La Mouvance Ravalmane s'est entretenue avec le Président de la République et Rezonal Mappian afin de définir une possible collaboration dans le domaine de la politique de développement. La formation nous vient de Roland Ravalmane, chef de délégation de cette mouvance qui a tenu à mettre un terme à certaines rumeurs qui circulaient au sujet de la position de la mouvance par rapport à la situation actuelle. La place actuelle de la mouvance Ravalmane dans l'essicier politique malagasse dépend, ou plus exactement dépendra, de la suite des négociations entre le nouveau Président Ravalmane et la mouvance. Je m'explique. Pour nous, il ne s'agit pas de se constituer en une opposition pure et dure du fait tout simplement que les tendances sont divergentes. Bien sûr, en politique, tout le monde doit penser aux intérêts de la nation avant tout. Tout politicien digne de ce nom doit d'abord et avant tout voir et exiger le sauvetage du pays, comment sortir de la pauvreté actuelle qui est indéniablement arrivée à un niveau dangereux, pour ne pas dire, dans un précipice honteux. Seulement, pour nous, se constituer en opposition, tout simplement parce que nous avons quelques divergences avec le régime du nouveau Président Erdogan Armaqian serait une aberration pure et simple. C'est pourquoi nous avons commencé à la demande mutuelle des deux parties les tractations avec le Président Erdogan Armaqian. Il a également parlé des relations entre la mouvance Ravalmane et le Dr Jean-Louis Robinson. La mouvance Ravalmane et le Dr Robinson se sont expliquées après le verdict de la CES sur les présidentielles en fin d'année 2013. Il y a eu quelques divergences et notamment le fait que le Dr Jean-Louis Robinson a eu quelques hésitations sur la suite à donner quant aux réclamations que nous avons de commun accord déposées auprès de la CES. Devant une telle hésitation, nous pensons qu'il serait sage pour la mouvance Ravalmane d'adopter une nouvelle position. Parce que si le principal intéressé ne veut pas continuer la lutte sur la réclamation, l'exigence des réalités sur ce qui s'est passé pendant les élections, ce serait dommage et ce serait encore une fois une aberration pour la mouvance de continuer à persister dans une position avec laquelle le candidat lui-même n'est plus définitivement convaincu. Ce n'est pas pour autant que nous acceptons aveuglement les résultats, mais à notre avis, l'avenir nous confirmera sur qui a raison ou qui a tort, mais l'urgence du moment, à notre avis, c'est de voir comment sauver le pays et non seulement parce qu'il y a eu des divergences, qu'il faut persister dans une résistance aveugle. Loin de nous, l'idée de négliger l'intérêt de la population malagase et dans le respect de ce FIAVAN, de cette valeur ancestrale qu'est le FIAVAN de la Malagase, nous avons démarré et nous continuons les négociations avec le président Erdogan Arma-Bian, mais cela ne veut absolument pas dire que nous sommes en désaccord total avec le président Jean-Duy Ropesson. Autrement dit, la mouvance Ravalman est principalement motivée par la volonté de respecter les valeurs proprement malgaches et des principes d'apaisement, raison pour laquelle elle a décidé de se rapprocher du président élu. Sous-titrage ST' 501